Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Joie, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année 2017, c'est parti, suivez-moi ! J'ai commencé par un voyage en solo en Sicile, je m'étais un peu lancé un défi et j'étais super contente d'y arriver, le défi c'était est-ce que je suis capable de partir toute seule, à l'aventure et j'avais peu préparé mon voyage, enfin un petit peu avec le guide du routard qui a été vraiment mon meilleur allié pendant le séjour mais c'était sympa aussi de se laisser porter un peu par les rencontres et puis le voyage s'est dessiné peu à peu, peu à peu en fait, presque jour après jour je dessinais un petit peu de ce que je voulais faire ensuite j'ai donc le festival d'Avignon et en tant qu'avignonnaise le festival d'Avignon a une valeur toute particulière cette année c'était toujours aussi joyeux, convivial, festif, les gens sont dans la rue, les terrasses sont pleines, les théâtres sont pleins c'est vraiment, je vous incite encore à aller voir toutes les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet parce que j'ai filmé un peu des artistes aussi qui étaient toujours de grande qualité dans les rues donc top top génial aussi ensuite début août j'ai fait le tour du Mont-Blanc donc c'était très riche aussi, on est parti avec l'UCPA, un groupe de 12 personnes je salue en particulier Sam, le guide et Romain et Marion qui ont été aussi des super compères pendant ce tour du Mont-Blanc petite vidéo aussi que je vous engage à aller voir ensuite j'ai participé à un hackathon avec Orange donc on travaille sur l'offre des clics si vous en avez marre des clics et des claques, allez voir l'offre des clics, voilà vous verrez c'est génial on a fait un super site internet et tout donc un petit coucou pour Stéphanie j'ai participé à deux formations donc il y en a une qui est pas, enfin les deux ne sont pas terminées il y en a une qui s'appelle Business Development, je vais y arriver avec le programme Social Builder, les femmes dans le numérique donc j'avais le choix entre cette formation ou celle de Data Marketing et donc on est formé, on est mentoré donc un grand merci aussi à Sophie ma mentor on a des soirées de coaching collectif, ils appellent ça de co-développement on a des soirées de networking, en fait on est très encadré, c'est un programme particulier pour les femmes en reconversion professionnelle donc on est très suivi, très encadré, donc c'est super et j'ai une autre formation en parallèle qui s'appelle Community Manager et là c'est aussi super enrichissant, on apprend à coder, on apprend à faire de la veille on apprend à gérer les réseaux sociaux, à faire du web content etc, c'est très sympa, très intéressant j'ai fait un bilan de compétences avec la VARAP, c'est un bilan de compétences qui est assez long de mon groupe Joli Boulot, on a commencé en mars et on a fini début décembre et là c'est très enrichissant parce qu'on travaille les uns pour les autres donc il y a le regard qu'on a sur soi, le regard que le groupe nous porte il y a une dynamique de groupe, on s'est vu toutes les semaines on a aussi rencontré d'autres membres, enfin d'autres groupes en fait lors des rencontres intergroupes en fait la VARAP, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse mais c'est vraiment très riche, en fait c'est un espace aussi qu'on a qui n'est pas un espace amical, c'est pas un espace professionnel c'est vraiment un espace entre les deux mais voilà moi je remercie aussi particulièrement Palco et Patrick qui ont été très présents pour moi, qui ont toujours su être à l'écoute et qui m'ont beaucoup apporté, donc un grand merci, je vous dois beaucoup donc voilà, je suis très touchée aussi d'avoir pu vous rencontrer et faire ça avec vous je remercie Alain qui m'a suivi en coaching personnel aussi je remercie Esther et tous les podcasts que j'ai écoutés elle a créé une chaîne de podcast qui s'appelle se sentir bien.coach et ses vidéos sur Youtube aussi sont super en fait elle nous apprend à nous auto-coacher, à mieux nous connaître à mieux nous comprendre, à mieux comprendre les relations qu'on a avec les autres donc super grâce à elle, voilà j'ai réussi à faire du tri aussi dans mes amitiés et à mieux comprendre aussi les relations toxiques que j'ai pu rencontrer donc un grand merci à elle j'ai participé au salon de l'agriculture, aussi au salon du fitness avec les copines coach d'Avignon j'ai participé au jury des lecteurs pour le prix du témoignage pèlerin et là je suis très heureuse parce que moi mon coup de coeur de Véronique Soucet son livre Défense légitime, ça a aussi été le coup de coeur des autres membres du jury puisqu'on était 20 membres du jury et donc c'est elle qui a été la lauréate cette année pour le prix du témoignage donc un grand bravo à elle parce que son livre est juste exceptionnel je vous recommande vivement de le lire participer au concert Les Insus au Stade de France petite vidéo à ce sujet j'ai aussi participé au Jubilé impérial Arouaï et Malmaison c'était incroyable de revivre ce retour dans le passé avec toutes les fans de Napoléon c'est super, je vous recommande d'y aller c'est pas tous les ans donc profitez-en quand c'est l'année où il y a ça j'ai aussi vu le son et lumière à Notre-Dame qui s'appelait Dame de coeur très bon son et lumière sur la façade de Notre-Dame de Paris je remercie tous les gens qui sont autour de moi j'ai beaucoup de chance d'avoir été très entourée cette année vraiment je vous remercierai jamais assez et puis c'est important la gratitude je crois qu'on oublie parfois de dire merci aux gens qui nous entourent qui nous aiment et qui sont là pour nous donc je profite de cette vidéo pour le faire l'hommage aussi populaire de Johnny alors là j'ai oublié de vous le dire ça a été juste exceptionnel parce que moi ça a été ma meilleure réussite sur Youtube cette année avec plus de 1500 vues en même pas un mois avec 29 pouces bleus comme ça donc merci Johnny parce que finalement c'est grâce à toi que j'ai eu beaucoup d'abonnés cette année en fin d'année puis c'était un match populaire c'était juste incroyable de faire partie des 700 bikers sur les Champs-Elysées j'ai eu la chance de vivre ça donc je remercie aussi mon frère qui m'a pris sur ça Harley Davidson c'était juste incroyable j'étais très heureuse de pouvoir le faire donc je reviens à tous mes merci voilà merci pour tout pour les copines d'Instagram qui me suivent pour tous ceux qui regardent cette vidéo et je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2018 voilà que cette nouvelle année vous apporte le meilleur tout ce que vous rêvez tout ce que vous aimez voilà vraiment un grand merci voilà tout court et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2018 je vous embrasse et je vous dis à très bientôt salut ciao 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 ciao